Mais il lui faut encore d'autres éléments, c'est-à-dire d'autres cellules, pour permettre le développement des bras, des jambes et du cerveau. L'œuf doit alors se diviser, et les chromosomes vont créer des copies conformes d'eux-mêmes. Les deux séries de chromosomes se séparent, et une membrane se développe entre eux. Ce processus spectaculaire se poursuit. Chacune de ces cellules pourrait très bien devenir un être humain, car elles n'ont pas encore eu le temps de se spécialiser. Quatre cellules se transforment, en huit, qui deviennent seize. L'œuf poursuit son chemin dans les trompes de phallope, en se divisant deux fois par jour. Mais il ne grandit pas, au contraire, il se scinde en parties qui deviennent de plus en plus petites. L'œuf fertilisé est désormais constitué par des centaines de cellules, qui vont s'organiser entre elles pour développer un nouvel être humain. Environ quatre jours après la conception, l'œuf achève son voyage dans les trompes. Il arrive dans l'utérus. Nous sommes maintenant dans l'utérus, où le petit œuf vient d'arriver par l'ouverture claire située en haut à droite. Il arrive dans l'utérus, où le petit œuf vient d'arriver par l'outérus, où le petit œuf vient d'arriver par l'outérus.